Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, Aujourd'hui, nous allons principalement parler d'Ilan, de Marc Blata et de Nabil El Moudni. Vous devez certainement tous les connaître, Nabil et Marc Blata, ce sont deux blogueurs et Ilan, c'est un ancien candidat de télé-réalité. Comme vous le savez, il y a quelques mois, lorsqu'Ilan se faisait accuser de choses très graves, Marc Blata et Nabil l'ont enfoncé. Dans cette vidéo, Ilan s'est enfin permis de leur répondre parce qu'il a eu une très bonne nouvelle. En effet, le célèbre influenceur n'a pas du tout mâché ses mots, Il a expliqué pourquoi Marc et Nabil ont menti. Je vous laisse sans plus tarder avec son live en compagnie de Mila et n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier de ce groupe exclusif en soutenant cette chaîne. Est-ce que tu veux monter sur le live ? Oui, alors, je ne vais pas rentrer en détail maintenant parce que je n'ai pas forcément envie d'en parler ici. Mais effectivement, les tournages, les placements, tout ça, ça a été un peu rude. J'ai ouvert trois entreprises. Et les stations ? Oui, merci. Parce que voilà, c'est comme ça. Tu sais, j'ai 29 ans. Heureusement, j'avais d'autres choses à côté qui m'ont permis de très bien vivre. Et puis surtout, j'ai très bien prévu l'avenir. Donc, ce qui fait que grâce à Dieu, voilà, je n'ai pas tout dépensé dans la moulage. Je veux dire… Tu as bien fait. Voilà, c'est la vérité. J'ai économisé. Et grâce à ça, grâce à Dieu, je peux avoir une vie qui est assez correcte. Maintenant, c'est vrai que… Mais c'est dans la restauration ou rien à voir ? Alors… Parce que toi, de base, tu as une formation. Tu es quand même chef cuisinier. Moi, j'ai été chef de cuisine pendant 5 ans. J'ai été dans la restauration pendant 10 ans. Bon, aujourd'hui, là, je suis en train d'ouvrir trois restaurants en ce moment. À Dubaï ? À Dubaï, oui. Je suis en train d'ouvrir trois restaurants à Dubaï. Bah, je sais où est-ce que je veux aller manger. Et tu pourras aussi commander chez toi. Ah, super. Et ça va être quoi comme nourriture ? Ça va être… Des pâtes de luxe. Italien ? Italien, italien de luxe. Ok. Donc, je suis en train de faire ça. J'ai aussi ouvert une boîte de transport. Et j'ai aussi ouvert une société dans les montres. J'ai ouvert trois sociétés qui, aujourd'hui, tournent bien, grâce à Dieu. Je travaille un peu tous les jours. C'est vrai que cet été, je vous ai tous vus faire des stories à droite à gauche au restaurant et au bord de la plage. Moi, j'étais au charbon. Ouais, on s'est même appelé une fois quand j'étais au Maroc, tu te rappelles ? Ouais, c'est vrai. Mais moi, j'étais au charbon. J'ai travaillé. Aujourd'hui, ça paye. Ce n'est pas terminé parce que j'ai tous mes projets et tout. J'ai la musique aussi. J'ai le cinéma qui reprend. Je n'ai pas de mal de choses qui reprennent. Ouais, au niveau du ciné, comment ça se passe ? Parce que toi, tu faisais des espèces de courts-métrages ? J'avais tout arrêté dû à ce qui s'est passé. Mais là, tout est en train de reprendre gentiment. Donc, c'est cool. Je vais pouvoir reprendre ma vie correctement. Pour les gens qui rigolent quand j'ai dit pâtes de luxe, vous savez, par exemple, vous pouvez aller manger des pâtes à la truffe. Vous pouvez aller manger des pâtes au caviar. Du coup, ça devient des pâtes de luxe. Donc, voilà. Ah, tu vas faire des pâtes au caviar ? Ouais, il y aura beaucoup de recettes assez sympas. Et il y aura surtout des recettes qui sont, quand je dis luxueuses, c'est dans le sens où c'est beaucoup de préparation. Donc, ça sera un petit peu plus cher. Donc, c'est des maisons ? Ah ouais, on va faire de la qualité. Et tu vas faire des pâtes au citron ? Pour les gens qui n'ont pas forcément les moyens ou pas du tout ? Oui, il y aura des… Il y a des Alfredo ou non ? Il y aura des Alfredo. Ah, bon, ça va. Il y aura, et même, je suis en train de me tâter si je ne fais pas, des petites pénées à la moule à chope. T'es con. Mais la moule à chope, ça ne se mange pas. Ça se porte. Hé, mais tu ne pourrais pas faire des coquillettes ? Non, je ne peux pas faire des coquillettes parce qu'il y a déjà quelqu'un qui fait ce qu'il y a. Pourquoi ? Les enfants, ils aiment trop ça. Mais arrête, déjà, je l'ai mis des gnocchis à la truffe pour toi à la carte. Déjà. C'est vrai ? Et je l'ai fait pour toi, c'est vrai. C'est vrai. Ce n'était pas prévu. Parce que je t'explique, ceux de Bagatelle, parce qu'il y a un restaurant qui s'appelle Bagatelle. Oui, tu sais. Ce ne sera pas exactement les mêmes. Les gnocchis, elles sont succulentes. Mais par contre, je te jure que les gens, ça leur rappellerait leur enfance, les coquillettes. Non, mais en fait, je t'explique. Déjà, de base… Pâte au caviar, allo ? Ce n'est pas tout le monde qui peut se payer des pâtes au caviar. Oui, mais il n'y a pas que des pâtes au caviar. J'ai expliqué. Mais en gros, je t'explique. J'ai fait… À la base, ce n'était pas du tout à la carte. Et j'ai rajouté… Attends, il y a fait ça. Et j'ai rajouté ça parce que tu m'avais dit, j'espère qu'il y aura des gnocchis. Mais c'est la base des gnocchis. C'est la base, la base. Attends, tu as un restaurant de pâtes, tu n'as pas de gnocchis ? Non, ce n'est pas possible. Et si vous voulez savoir, en réalité, pour mon restaurant, ça s'appelle… Je ne sais pas si je le dis, je sais maintenant. En tout cas, les gens, ils aiment trop les pâtes. Tout le monde commente. En fait, je ne sais pas si vous avez… Tu vois, regarde, elle a raison, pas mieux que les coquillettes. Regarde les avis des gens quand même. Regarde ta communauté. En fait, je t'explique. Oui, mais je t'explique. On s'est monté à Paris de coquillettes. Il y a déjà un concept de coquillettes qui s'est monté à Paris et je ne veux pas faire la même chose. C'est pour ça. Moi, j'ai mon concept à moi. Il est déjà fait. Mais on n'a pas dit… Ilan, on n'a pas dit que tu allais faire que des coquillettes. Mais là, je ne peux pas. Je ne peux pas. On verra plus tard peut-être. Mais là, c'est déjà fait. Tu ne peux pas en racheter une coquillette. Bon, on verra. Vas-y, tu me casses les couilles. Mais en gros, je t'explique. J'ai fait… C'est Pasta Rocha. Mon restaurant s'appelle Pasta… Enfin, mes restaurants vont s'appeler Pasta Rocha. C'est une franchise. Ben, félicitations. Pasta Rocha. Rajoute des coquillettes et on sera plus nombreux à venir. Et pour ceux qui n'ont pas compris, vous derrière, lâchez-vous là. Attends, pardon. Il y a quelqu'un qui a écrit « Ramène Manon tant qu'elle va faire les recettes. » Alors, je pense que si je prends Manon pour les recettes, je coule. Manon, c'est mon ami. Manon, c'est mon ami. Je suis tombée sur une vidéo, Nicolo. Nicolo, il a fait une vidéo. Je pleure. Je pleure, la vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez vue, mais… Mila, Mila, fais un truc. Mila, je vais te demander de faire un truc dans ta tête. Mila, je vais te demander de faire un truc dans ta tête. Et les gens, faites-le aussi en même temps que Mila. Mila, tu vas dire « Mes restaurants m'ont appelé Pasta Rocha. » Dans ta tête, tu vas dire… Enfin, dans ta tête, tu peux le dire là. Tu peux le dire. Faites la même chose chez vous. Tu dis Rocha plusieurs fois. Tu dis Rocha plusieurs fois rapidement. Là, il faut que je dise plusieurs fois rapidement. Tu dis Rocha plusieurs fois rapidement. J'en suis sûre que ça fait Charo. Je suis forte ou pas ? C'est ça ? Mes restaurants, si vous voulez rigoler, mes restaurants s'appellent « Pasta Rocha ». Ma boîte de transport s'appelle « Transport Rocha ». Et il y a « Watch Rocha » aussi. Non, mais c'est une blague. Non, c'est vrai. Mais c'est une blague, j'espère. Non, c'est la vérité. Mais en plus, c'était sous mes yeux. Comment je n'ai pas pu comprendre que ça pouvait dire… Tu sais que tu vas rigoler parce que j'ai même fait une musique et tout. « Pasta Rocha », « Pasta Rocha », « Pasta Rocha ». Non, la musique, c'est bon. Non, stop. Non, j'ai fait. Il y a une musique avec une pub et des filles qui mangent des pâtes et tout comme ça. Je te jure, c'est vrai. Quand je vais sortir la pub, tu vas halluciner. Ok, bon, tu nous montreras. Spicy TV show, hello. Eh, il y a plein de blogueurs ce soir. Il y a plein de blogueurs. Non, elle faisait un petit coucou. Franchement, il y a plein de blogueurs. Tu sais, la prochaine fois qu'on fera un live, moi, j'aimerais bien avoir un blogueur ou une blogueuse en live la prochaine fois. Franchement, ce serait cool parce que du coup, les blogueurs, déjà, ils savent toujours plein de trucs. Après, il y a des trucs qu'ils savent, qui sont vrais et d'autres qui le sont. Absolument pas. Mais ce serait bien d'avoir aussi des gens un peu différents, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses ? Mimo, ouais, je suis chaud. Mimo, dis-moi les autres questions comme ça, on répond à toutes les questions. Ok, de toute façon, il n'en reste que deux et après, je vais vous laisser après. Et il y aura moins 20% pour nos gros chats. Gros chats, charo. Tac, tac, tac. Moins 20% pour tous les rachos, pour tous les charos. Moins 20% pour tous les charos. Alors là, c'est une question qui n'a rien à voir. Franchement, sinon, on a fait le tour. Vraiment, on a fait... Bonne soirée, bonne idée. Ouais. On a une question qui n'a rien à voir. Ta, ta, ta. Alors, une internaute demande un conseil. Alors, bon, peut-être tu peux répondre. Comment faire galérer un rêve ? Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace. Outro Sous-titrage ST' 501